Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, on est samedi, non c'est pas vrai, on est dimanche, le 22 juin, et c'est ma mise à jour de ma semaine 43 je pense, la sleeve gastrectomie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, au début de mon parcours en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres, le 23 août 2013, le jour de ma chirurgie, mon poids était de 238, et aujourd'hui je suis à 165, ce qui fait que j'ai perdu un total de 115 livres, et depuis ma chirurgie, je ne sais plus, 238 moins 165, ça fait combien? Bref, calculé, parce que je suis dehors, ça ne me tente pas de compter, donc c'est ça. J'ai perdu une livre depuis la semaine passée, mais en fait, je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo la semaine passée, j'avais fait des expérimentations au niveau des glucides, au niveau du pain, et je mange un croissant, j'ai bu, je pense que j'avais oublié de dire, j'avais aussi bu deux verres de sangria, et j'avais mangé un sorbet à l'orange sanguine, tout à fait naturel et presque sans sucre, mais malgré tout, beaucoup de pain la semaine passée, deux jours après, mon poids était à 177,8. Donc j'ai pris presque deux livres dans ce week-end-là. Donc j'ai la preuve encore une fois, je fais des tests, j'ai la preuve encore une fois que pour moi, le pain, ce n'est pas une formule gagnante, donc je me suis mis au régime sec. J'ai tout coupé cette semaine, puis je suis de retour à 165. Donc, on apprend en essayant, et donc c'est ça, pour moi, ce n'est pas... Tu t'en viens-tu, boulette? Là, je suis à Montréal, chez ma boulette, chez ma fille, pour le long week-end de la Saint-Jean-Baptiste, et on s'en va au Tam-Tam du Mont-Royal. On voulait passer la journée dehors, en fait, mais finalement, ma fille n'est jamais allée au Tam-Tam. On va aller voir ça. Donc, on s'en va là, on est devant chez elle, on s'en va prendre le métro, on part en transport en commun, parce que pour aller au Tam-Tam le dimanche, aller en auto, on risque de tourner, puis jamais être capable de stationner. Donc, c'est ça. Fait que j'ai eu une bonne semaine, où j'ai fait très attention, justement, parce que mes petits excès du week-end passé ont eu leur impact. Donc, je n'ai pas mangé de pain et de glucides cette semaine. J'ai été très sage. J'ai mangé du poisson, j'ai mangé... Oui, pas mal de poissons. Un peu de viande, un peu de boudin, quoi d'autre? Poisson fumé. Pas tout à fait ça. Rien de spécial. J'ai plutôt été sage. J'ai bu mon eau, j'ai été sage. Donc, c'est pas une grosse mise à jour, parce que c'est ça, je suis en week-end, et puis... Bon, 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 qu'est-ce qui se passe, monsieur? Fait que c'est ça, j'espère que vous allez bien. Eh, ça fait juste trois minutes. D'habitude, j'ai de la misère à parler en bas de vingt minutes. Mais là, je vais sûrement vous faire un autre petit coucou, là, mais... Là, c'est... Je fais ma vidéo parce que je suis en retard, premièrement. Et deuxièmement, parce que je suis pressée de m'en aller sur le Mont-Royal. Mais je vais vous revenir un petit peu plus tard. Alors, bonne journée, bon dimanche. J'espère que vous allez bien, que ça va bien avec vos objectifs, et puis que vous passez du bon temps. Il fait tellement beau ici, à Montréal, aujourd'hui. En ce moment, il fait 24 degrés. Gros soleil, ciel bleu, très agréable. Le petit fond d'air frais, Rémouscois, n'est pas présent. Ça fait du bien, ça fait une pause chaleur. Donc, très contente d'être ici pour ce long week-end, me reposer à passer du temps avec ma fille. Malheureusement, ma plus vieille travaille, elle n'a pas pitié que là, mais... Bon. Une sur deux, c'est mieux que zéro. Alors, bon week-end tout le monde, et puis je vous reviens un petit peu plus tard. Ciao!